On va vous parler fournisseurs d'accès associatifs. Je vais faire une assez rapide intro sur l'historique de la fédération FDN, ce que c'est, d'où ça vient, où ça va, pas trop. Et puis après, je passerai la main au régional de l'étape qui vous parlera de l'antenne locale, si je puis dire, sur lesquelles il a des choses vachement plus intéressantes à dire. Bien. Alors en fait, pour comprendre d'où vient la fédération FDN, il faut d'abord comprendre d'où vient FDN. FDN, ce n'est pas le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France, c'est le plus vieux à être encore en vie. Il y en avait quelques-uns avant nous, mais ils ont tous mouru. Ça a été déclaré en préfecture de police de Paris en 1992, en avril, je crois. Ça existait un petit peu avant, ça pratiquait un petit peu avant. Ça s'est déclaré quand ça a eu besoin de devenir officiel. C'était plus pratique à structurer. Les toutes premières connexions doivent dater de fin 90, un truc comme ça. En fait, c'est apparu pour un besoin assez simple qui est très facile à expliquer aux gens qui ont 40 ou 50 ans et qui est très compliqué à expliquer aux gens qui en ont moins de 30. Il n'y avait pas de fournisseurs d'accès Internet en France. Alors, c'est un peu, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Il y avait de l'Internet en France, très peu. En fait, dans des labos, dans des universités, c'était des connexions très très chères, parce que des connexions spécialisées vers, en général, vers vos concours. Et puis ensuite, vers les Etats-Unis, il y avait quelques centres universitaires de connectés. Il y avait quelques très rares entreprises en France qui avaient des accès vers Internet, qui étaient en général des gens qui étaient liés au milieu de la recherche scientifique, parce que c'était essentiellement un outil qui permettait de discuter entre chercheurs avec les collègues dans les universités américaines. Ça ne servait pas du tout à aller sur Facebook. Vous voyez, là, dans le chronogramme, Facebook, ça apparaît super tard. Et la notion même de fournisseur d'accès Internet grand public, c'était un peu bizarre. C'était comme si je vous parlais aujourd'hui d'aérospatial grand public. Vous voyez, comment ça ? Mettre une fusée dans mon jardin, ça ne va pas rentrer. Sur le balcon, ça ne tient pas. Ça évoquait à peu près la même chose. Quand vous disiez à quelqu'un en 1990, je veux un accès Internet, vous lui disiez que vous vouliez une centrale thermonucléaire, ça lui faisait à peu près le même effet, sauf qu'une centrale, il voyait ce que c'était, il avait vu les pubs dans la télé. Donc voilà, en 1992, FDN a été créé par une poignée de gens. Alors pas pour des questions militantes, pas pour faire la révolution, juste parce qu'il n'y avait pas de fournisseur d'accès Internet. Et donc il fallait bien en créer un. Les quelques qu'on pouvait trouver étaient soit très fermés, puisqu'on n'est pas les premiers, c'est qu'il y en avait à l'époque. Et typiquement, il y avait le fait que telle université fournissait des accès par modem, bas débit à certains de ses chercheurs. Donc quand on n'était pas chercheur dans l'université en question, walou. Donc voilà, ça s'est créé pour ça. Histoire de vous situer un tout petit peu dans le temps, les premiers abonnements grand public de Wanadu, si ma mémoire est bonne, c'est fin 1995. Donc c'est trois bonnes années plus tard. Et trois ans, c'est le temps qu'il y a entre Facebook et Twitter, à peu près, pour vous aider. C'est long, trois ans. L'arrivée des premiers accès gratuits, entre guillemets, c'est où on ne payait que la communication téléphonique. Alors oui, pour les moins de 20 ans, c'est très compliqué. On se connectait par téléphone et on payait le prix de l'appel. C'est un truc de dingue. Et en fait, chez les fournisseurs d'accès d'avant 1997, on payait même le droit de se connecter. C'est-à-dire que dans FDN, moi, le premier abonnement que j'ai pris, j'avais droit au tarif étudiant. Donc je devais payer 70 francs par mois pour avoir le droit de me connecter 10 heures, en plus du fait que je paye l'appel. Je ne peux pas déconner non plus. Donc les premiers à fournir de l'accès gratuit, entre guillemets, où on ne payait que l'appel téléphonique, c'est Free en 1997, si ma mémoire est bonne. C'est à peu près l'époque où je suis devenu président de FDN. C'est pour ça que j'arrive à situer l'année. Je suis devenu président de FDN en décembre 1997 et il me semble que Free venait d'arriver. Quand je suis devenu président de FDN, c'était une assez grosse association. Vers 94-95, quand on dessinait une carte de l'Internet en France, le RIP s'était amusé à faire ça. Le RIP, c'est l'organisme européen qui attribue les adresses IP. Ça se prononce RIP parce que ça veut dire réseau IP européen dans le texte. Ça se prononce pas RIP. Quand en 94, le RIP avait essayé de faire une carte de l'Internet en Europe, en France, ils n'avaient mis que deux points qui étaient FDN et OLEAN. On était quand même une grosse crèmerie avec nos 250 abonnés. Quand j'en suis devenu président en 1997, on était encore à peu près 180 abonnés, dont une bonne trentaine qui négligeaient d'envoyer leurs chèques tous les ans. Évidemment, quand sont apparus les fournisseurs d'accès Internet commerciaux, les gens n'avaient plus de raison impérieuse de venir adhérer chez nous. Il faut repérer, dans l'époque préhistorique, on était les seuls à fournir une adresse IP publique, un nom de domaine normal et une adresse mail normale. Qui parmi vous sait ce que c'est qu'un abonnement CompuServe ? Pour les autres, on va faire un tout petit peu de paléo-informatique. C'était la norme du fournisseur d'accès Internet de l'époque qui vous donnait comme adresse mail votre numéro de client, un numéro que j'ai jamais compris, at compuServe.com. Le numéro de client, c'était à 8 chiffres déjà. Le numéro que j'ai jamais compris, c'était pareil, 7-8 chiffres. Votre adresse mail, c'était un truc pire qu'un numéro de téléphone. On est d'accord, c'est surnaturel. Le mail fonctionnait déjà de manière normale à l'époque. Nous, on disait aux adhérents, tu choisis un domaine. Moi, j'ai choisi Edgar comme domaine. Et donc, mon adresse mail, ça a, depuis que j'ai adhéré à FDN, toujours été bayarbet.edgar.fdn.fr. Juste une adresse mail normale. Et donc ça, on était quasiment les seuls à le faire. À partir du moment où il y a eu des accès Internet de grand public, les gens n'avaient plus de nécessité impérieuse à venir chez nous, sauf s'ils voulaient deux ou trois gris-gris en matière de service, donc un nom de domaine, donc router leur propre mail, ce genre de bêtises. Quand en plus, ça a commencé à être gratuit chez les autres et payant chez nous, c'est devenu dur pour nous. Sauf que, ben voilà, nous, on n'avait pas l'envergure pour faire du gratuit. En fait, le principe du gratuit, c'est qu'il fallait faire suffisamment de connexions téléphoniques pour que ça représente un volume d'appel sur lequel on était rémunéré quelques centimes par minute, ce qui suffisait à financer toute l'infrastructure d'accès à Internet. Ça, ça marchait bien quand on s'appelait Free et qu'on avait quelques milliers ou quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers d'abonnés. Mais quand on s'appelait FDN et qu'on en avait 150, ça ne marchait pas. On a connu notre point bas en nombre d'adhérents au début des années 2000, où en fait, on faisait les AG au bistrot et on n'avait pas de mal à trouver la table. Parce qu'au début, on faisait les AG au bistrot et on avait du mal à trouver une table assez grande. Parce qu'il fallait être une quinzaine, vu que sur les 100 ou 80 adhérents, il n'y en avait pas la moitié qui venait. Il fallait trouver une grande table, c'était compliqué. Sur la fin, on n'avait aucune difficulté à trouver une table en terrasse. Ça se passait très bien. Niveau AG, c'était facile à organiser. Le point bas a été autour de 40 ou 50 adhérents. Et puis en 2005, on a trouvé tout le nécessaire pour pouvoir fournir de la DSL. Et ça, ça a été une vraie chirie. Il fallait trouver un grossiste qui veuille bien nous vendre des lignes. C'est un truc dingue. Nous, on veut bien le payer n'importe quel prix, même cher. Par contre, il faut trouver une boîte qui veut en vendre. Il y a plein de domaines comme ça où le business, la difficulté, ce n'est pas de réussir à payer ce que vous voulez acheter, c'est de trouver quelqu'un qui veut bien vous le vendre. Donc ça, j'avais réussi à trouver en trichant. Juste président de l'FDN, ça a toujours été sur mon temps libre. C'est une activité bénévole. Pour gagner ma croûte, à l'époque, je bossais chez CGTEL. Et donc, curieusement, on a trouvé moyen de signer un contrat avec CGTEL. Moi, j'ai trouvé en interne comment, à quelle porte aller taper pour trouver un commercial qui voulait bien nous en vendre. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il manquait une brique pour pouvoir faire tout ça avec du libre, qui était une implémentation de L2TP-NS. Le protocole L2TP, qui est celui utilisé pour faire la collecte ADSL en France, n'avait pas d'implémentation libre. Et donc, la seule solution, c'était avant ça, d'acheter un routeur Cisco relativement cher pour réaliser ça. Et on a toujours considéré qu'on ne voulait pas. Alors, nous, on préférait trouver un logiciel libre qu'il fasse. Et il se trouve qu'en 2005, on a trouvé L2TP-NS, qui est l'implémentation libre du machin, qui continue à tourner très bien. Et donc là, on avait le... Comment ils disent les astrologues ? Aide-moi. Quand les deux étoiles se rencontrent et qu'ils disent c'est vachement bien, c'est tout aligné. Voilà, il y avait la bonne conjonction astrale. On avait à la fois la même année la capacité de signer un contrat, suffisamment d'argent en caisse pour payer les frais d'ouverture du contrat et les bons logiciels qui existaient. Du coup, à partir de 2005, le nombre d'adhérents à FDN n'a fait que croître. Et ça a fait donc bientôt 10 ans que le nombre d'adhérents à FDN n'a pas décru. On s'était dit à l'époque, ouh là là, si jamais ça se vend bien, s'il y a des gens qui pensaient qu'on en vendrait des centaines dès la première année, on va être emmerdés parce qu'à gérer sous forme associative, ça va être pénible. On ne connaît plus les gens, on ne les voit plus, on ne peut plus... On va prendre le Stade de France pour convoquer l'Assemblée générale, ça va être chiant. Et donc on s'était dit, dès que ça devient un peu trop nombreux, on coupe en deux, et on fait deux assos différentes, et puis on continue à s'aimer comme ça et à permettre aux assos d'apparaître. Il se trouve qu'en fait, ça a cru tout doucement. Et qu'en 2010, on commençait à avoir beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il y avait dans FDN 300, 350 adhérents, entre 150 et 180 lignes ADSL. Ça commençait à être suffisamment gros pour justifier une deuxième association. Et donc l'idée a été lancée de... OK, il y a un fournisseur d'accès Internet associatif, grand public en France, un peu visible. Les autres sont tous sous le radar. On va lancer un mouvement qui est de dire aux gens, on va vous expliquer comment faire un fournisseur d'accès Internet. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Et en fait, on a choisi une approche assez bête qui est de fournir un kit, fournir toutes les infos nécessaires et en disant, OK, FDN est capable de faire tout. Et donc vous, vous commencez au strict minimum par créer l'association, puis après vous nous dites jusqu'où vous voulez aller dans ce que vous développez. Soit vous faites tout. Vous apprenez à router de l'ADSL, vous apprenez à faire du mail, vous apprenez à faire du routage, vous apprenez à faire du BGP, vous apprenez à gérer des infras, vous apprenez à gérer tout ça. Ou bien vous nous dites, non, nous, on veut juste gérer tel morceau. Et FDN s'occupe du reste. C'était ça l'idée derrière le mouvement des scénages. Il a été présenté une première fois, je crois, fin 2009, à la cantine numérique de Paris. Le lancement formel, c'était assis sous un arbre au Rencontre mondiale du logiciel libre, donc en juillet 2010 à Bordeaux. On était une quinzaine ou une vingtaine de personnes assis sous l'arbre à discuter de comment on voulait faire la FEDE, quels principes on voulait mettre, qu'est-ce qu'on voulait mettre dans les statuts, etc. La fédération a été créée en 2011. Nous étions sept membres associatifs, donc sept associations membres fondatrices de la FEDE. La fédération s'appelle très officiellement Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatif, dite fédération FDN. Comme ça dans les statuts. On a tenu notre 3e Assemblée générale en août 2013, avec au compteur 21 associations qui totalisent 1500 adhérents. Quand on a lancé le mouvement, on était une association qui totalisait 400 personnes, donc c'est pas mal comme taux de croissance. Voilà ce que c'est que l'historique de la FEDE. Les éléments clés du fonctionnement qu'on demande aux fournisseurs d'accès de membres, petit un, ça doit être géré par des bénévoles. Au moins la direction. Et pour le coup, ça c'est pas une contrainte que nous on a inventée, c'est une contrainte du FISC. Si les dirigeants sont pas bénévoles, c'est pas considéré comme étant sans but lucratif. Qu'on s'entende bien, le président doit être bénévole. Il peut y avoir un directeur général qui soit salarié, comme à la Fédération française de football, mais le président doit être bénévole. Sinon, c'est que c'est lucratif. Un élément clé... Il se trouve que toutes les associations sont pilotées entièrement par des bénévoles. Il n'y en a pas une dans le lot qu'un salarié. Tous les modèles de FAI associatifs sont subtilement différents. Il y en a quelques-uns qui se ressemblent parmi les 21, mais il y a des modèles extraordinairement différents. Ce que Laurent va vous présenter sur Teta Neutral n'a rien à voir quasiment avec ce que fait Akilonet à Bordeaux, ou avec ce que fait Loren Data Network du côté de Nancy, ou avec ce que fait Sam Weyerless à Sam, etc. Les modèles techniques sont très différents. Les publics qui adhèrent sont très différents. Les modes de fonctionnement sont très différents. Il y a une solidarité entre les membres de la Fédération. Ça, c'est écrit dans les statuts et dans la charte. Il y a vraiment, en pratique, une solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, on voit très régulièrement des projets se monter, non pas sur les 21 FAI de la Fédé. Typiquement, les 21 fournisseurs d'accès ne fournissent pas de la DSL. Il ne doit y en avoir qu'une quinzaine dans le lot qui font de la DSL. Mais par contre, on voit très régulièrement émerger des projets qui sont portés par 3, 4, 5 associations qui n'avaient aucune chance de se croiser sinon. Parce qu'elles sont sur 4 ou 5 régions très différentes et avec aucune raison de se rencontrer. Les techniques mises en oeuvre sont très, très différentes. Ça va de gens qui ne font techniquement presque rien puisqu'ils sous-traitent tout la DSL à FDN et ils traitent tout seuls. En gros, la facturation, les adhésions, le mail et les sites web des adhérents et puis c'est tout. Jusqu'à l'extrême opposée qui doit être l'état neutral qui est l'assos qui fait le plus de choses techniquement compliquées, qui fait de la fibre optique, qui déploie sa propre infra-Wi-Fi, qui fait un peu d'ADSL. C'est très, très varié techniquement. Mais là-dessus, ce que vous raconteront Laurent sera beaucoup plus intéressant. Et moi, un point qui m'a surpris, c'est que ce sont des associations locales. Ça, ça m'a surpris. Je suis quand même à l'origine du mouvement des CMAG. Moi, je m'attendais à avoir émergé des associations qui aient des localités non géographiques. Par exemple, avoir émergé une association qui fasse fournisseur d'accès Internet pour les avocats avec des vraies contraintes sur les questions d'espionnage, sur les questions de secrets industriels, sur les questions de protection des données, etc. Ou avoir émergé des fournisseurs d'accès Internet associatifs pour les médecins avec la même chose des questions sur le secret médical. Il n'y a pas eu. Donc ça, j'en suis encore assez surpris. Les 20 autres associations qui nous ont rejoints se sont toutes construites sur un modèle avec à chaque fois un critère sélectif très fort sur la localité géographique. En plus des statuts de la Fédération, les associations membres adhèrent à une charte qui impose tout un tas de contraintes. J'en ai listé quelques-unes là. La charte est disponible en ligne sur le site web de la Fédé ou sur le site web d'à peu près n'importe quelle association membre. C'est une saine lecture. La neutralité du réseau est une obligation, y compris la fourniture d'une adresse IP publique au moins. Le fait que ce soit pinoté par des bénévoles, ça, c'est une contrainte liée au fiscal. Le fait que les abonnés doivent être adhérents et doivent donc disposer d'un droit de vote pour désigner les dirigeants de l'association, c'est une contrainte. Les dirigeants sont élus, c'est une contrainte. Il y a un engagement à la défense d'Internet. Il y a une solidarité en interne à chacune des associations et entre les associations. Et puis, il y a des obligations de transparence. On ne pensait pas à la transparence financière quand on l'a écrit, mais on pensait plutôt au fait que si une des associations tripote les paquets de ses abonnés, petit 1, les abonnés doivent le savoir et petit 2, ils doivent pouvoir décider que pas eux. Ça doit être désactivable par abonné. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce que c'est que la fédération FDN. Je vais passer le crachoir. Je vais vous parler de l'antenne locale de la fédération FDN qui est étatneutral.net qui est une association en 1901. et qui a été créée, qui est membre fondatrice de la fédération FDN qui a été créée en janvier 2011. L'objectif rapide de la présentation, c'est vous montrer que vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes tous dans la région de Toulousaine, vous pouvez venir participer à Tétaneutral, mais vous pouvez créer une solution Internet pour vos besoins. Une des choses qu'on a trouvées à Tétaneutral, c'est qu'il y a des gens dans le territoire qui ont un accès Internet très médiocre. Donc à Toulouse, tout le monde a plus ou moins accès à l'Internet correctement, mais autour des villes moyennes en Médie-Pyrénée, autour de Saint-Gaudens, autour de petits villages, il y a des accès Internet relativement chers et pas très performants. Et donc, on s'est mis là-dessus pour faire quelque chose. Et le faire, en fait, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas vraiment besoin de moyens financiers. Par contre, il faut savoir s'organiser. L'objectif de la présentation, c'est de vous montrer que vous pouvez le faire. Donc, un historique rapide. Donc, on s'est servi du kit mis à disposition de FDN. On a suivi à la lettre. Ça a pris vaguement deux ou trois semaines de courrier administratif. Et à la fin, vous êtes opérateur. Parce qu'en France, devenir opérateur qui a le droit de fournir de l'accès Internet, c'est juste une lettre à une administration. Vous cochez deux cases et en retour, vous êtes opérateur. Ensuite, il faut trouver un moyen de fournir accès Internet. Donc, tout ça, voilà, février 2011. Donc, à l'époque, on a pu demander des adresses IP assez facilement au RIP, ce qui est maintenant un petit peu plus difficile, mais il y a des associations pour aider. En mars 2011, on a mis le premier serveur à Paris, pas à Toulouse. Parce qu'on a une architecture où on est basé sur un lien entre Paris et Toulouse, un lien fibre optique entre Paris et Toulouse. Et donc, à Paris, on avait dans l'idée de récupérer l'accès à DSL en propre via FDN et en fait, de mettre le gros du matériel à Toulouse. Donc, à Toulouse, en avril 2011, on a fait poser une fibre optique dans un local qui s'appelle Mixart Méris, donc un collectif d'artistes autogérés qui est au boulevard de Suisse, à côté du boulevard des Minimes et du canal latéral, qui nous ont accueillis. Bon, c'est un petit peu l'alternative du monde culturel. Nous, on est l'alternative du monde de l'Internet. Donc, ils ont dit, c'est cool. Alors, ils trouvent que dans ce quartier-là, il y a beaucoup de fibre optique, il y a de l'électricité, il y a des datacenters. Donc, on a pu trouver un petit chemin de 300 mètres pour nous connecter à un gros datacenter d'une société internationale qui s'appelle Coja, avec l'aide d'opérateurs locaux. en avril, on a mis un service la liaison vers Paris et on a commencé à mettre des machines à Toulouse. En juillet 2011, on a commencé à ouvrir des services d'accès internet, je vous expliquerai comment, et d'hébergement. En septembre 2011, il y a des gens autour de Saint-Gaudens qui sont venus nous voir en disant, regardez, on a commencé à jouer avec un peu le même matériel que vous, vous êtes FAI, vous allez savoir faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Donc je leur ai dit, vous pouvez créer ou un nouveau FAI localement, soit vous joignez à nous et donc ils ont décidé de faire partie de tétaneutrale.net. Et en fait, maintenant, Saint-Gaudens, c'est la plus grosse partie de tétaneutrale. Tout ça a été un pari financier. En novembre 2011, on était arrivé à 700 euros par mois de services vendus aux adhérents, ce qui était l'équilibre financier. On a réussi à équilibrer le projet quelques mois après l'allumage. Et en décembre 2011, une asso qui nous a beaucoup aidé, qui s'appelait Toulouse Enfil, qui est pionnière dans le domaine de la radio, d'être des accès Wi-Fi, a décidé de se dissoudre et apporter ses actifs financiers, donc environ 700 euros si je me souviens bien. Et tous les adhérents étaient déjà adhérents des deux associations, donc ça n'a pas changé grand-chose en pratique. En juillet 2012, l'asso avait assez de moyens pour commencer à rembourser un prêt qui a été fait au début de l'association, donc c'est un prêt de 12 000 euros pour acheter la fibre optique la liaison vers Paris et des choses comme ça. En octobre 2012, un autre petit village nous a contactés où il y avait un adhérent très actif de Tétaneutral qui avait sa famille, qui avait des problèmes d'accès Internet, donc c'est à Monesse à côté d'Orium, donc environ 40 minutes de Toulouse au sud, en plein milieu des collines. Donc on a commencé là par quelques adhérents. En novembre 2012, l'association avait 216 adhérents, 2600 euros par mois de service et 900 euros de frais, d'où la possibilité de rembourser petit à petit. Et enfin, cette année 2013, à Saint-Gondens, on a eu assez d'adhérents, on a eu assez de moyens financiers pour se payer une fibre optique professionnelle, qui est quasiment la première fibre optique à Saint-Gondens. Donc c'est des offres très très chères, donc on a commencé avec une fibre à 20 Mbps vers Toulouse. En septembre dernier, on l'a updatée à 40 Mbps et là, il y a quelques jours, on l'a passée à 100 Mbps pour pouvoir offrir un débit plus conséquent aux adhérents qui sont à Saint-Gondens. Le 18 novembre 2013, donc il y a presque une semaine, l'association a fini de rembourser son prêt, donc elle est devenue complètement autonome financièrement, avec maintenant un budget assez conséquent, donc de 5700 euros par mois de service, 3000 euros par mois de frais et en plus, on a 400 euros par mois de cotisation, donc on a les moyens financiers d'aider d'autres associations et de continuer notre développement. L'association, je l'ai dit, c'était relativement facile, on est, la partie législative autour des opérateurs, c'est le CPCE, donc le code dépôt de ces communications électroniques avec un gendarme, donc une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'ARCEP, souvent les opérateurs, on les appelle les L331, c'est l'article de loi qui définit qu'est-ce que c'est qu'un opérateur et qu'est-ce qu'il a le droit de faire et quelles sont les obligations. Il se trouve qu'on est aussi R9.2, donc L33, c'est les fournisseurs d'accès Internet, opération de réseau électronique, on va dire, et R9.2, donc c'est opérateur qui font des fibres dans les immeubles, normalement, donc si votre immeuble a signé une convention avec un opérateur, potentiellement, l'état neutral est intéressé par le sujet, donc on s'est inscrit dans ce cadre-là. Opérateur, on a une obligation, c'est de fournir aux autorités quand ils nous demandent les informations qu'on a sur un abonné. Donc comme l'a expliqué Benjamin, comme tous les membres de la fédération, on donne une adresse IP fixe, une IPv4 fixe, et bon, il y a tout plein d'IPv6 pour ceux qui le veulent, aux abonnés et les requêtes qu'on pourrait avoir de la justice, c'est tel jour à telle heure, telle adresse IP qui est identifiée comme étant chez tel ou tel opérateur dans les bases du RIP, à parler à telle ordre adresse IP et on voudrait les informations que vous avez sur vos abonnés. Et donc nous, comme on donne des IPv4 fixe par abonné, on sait, avec notre fichier de démarrage des abonnements et fin des abonnements, on sait qui avait telle adresse à tel moment sans aucun problème. Donc on peut répondre à ce genre de requêtes. et ce n'est pas que de la théorie parce qu'il se trouve que Tétaneutral a eu une commission obligatoire sur une IP. Un officier de police judiciaire nous a contactés par écrit, on a répondu en recommandé et voilà. C'est la seule obligation que vous avez. Donc si vous partagez des IP, ce qu'on ne fait pas dans la fédération, c'est un petit peu plus compliqué pour aller identifier entre guillemets vos abonnés. Sachant que c'est un sujet qui est un petit peu flou en France parce que ceux qui sont venus en avion aujourd'hui à l'aéroport de Blagnac, vous avez un wifi ouvert sans aucune authentification. Donc il y a un opérateur télécom derrière, comment il remplit ses obligations ? Ce n'est pas trop tranché au niveau légal. Alors ça, je peux vous donner des billes. Il se trouve que l'interprétation que Donne-Laurent est une interprétation très paranoïaque et qui n'est pas celle qui est dans les textes. Ce que disent les textes, c'est que les opérateurs ont obligation de fournir sur commission rogatoire les informations dont ils disposent permettant d'identifier leurs abonnés. Si les informations dont ils disposent, c'est rien du tout, ils fournissent rien du tout. Il ne faudrait pas que ce soit trop fréquent, ça pourrait être compris comme une forme de complicité ou de volonté de protéger des délinquants. Mais en fait, à partir du moment où vous fournissez quelques informations raisonnables, justifiant du fait que vous n'avez pas grand-chose, en gros, la police s'en contente. Typiquement, sur l'aéroport, ils disent que c'est une adresse MAC, qui est l'adresse de la carte réseau Wi-Fi qui s'est connectée. C'était à l'aéroport, dans les zones d'accès libre. L'adresse, c'est ça. Débrouillez-vous. Je pense que ça se passe très gentiment avec la police. Benjamin a aussi parlé de transparence. Il a fait une petite partie sur la transparence financière. Il y a quelque chose qui est venu de la part de TETA Neutral. FDN était traditionnellement comme toutes les associations, bilan moral, bilan financier, avec à la fin de l'année un compte rendu aux adhérents. Il y avait des gros choix à faire, évidemment, une discussion avec les adhérents. TETA Neutral, dès le départ, c'était un projet où il y avait des investissements assez conséquents. dans mes autres activités, je suis assez sensible à ce qu'on appelle l'open data et la transparence qu'on demande à nos élus. et j'ai dit, pourquoi pas le faire dans les associations ? Donc, à TETA Neutral, par convention, toutes les dépenses, ligne à ligne, sont publiées tous les mois sur la liste de l'association qui est une liste publique et qui sont référencées sur le site web. Donc, en fait, ça demande moins de travail que de faire un bilan au sens comptable avec des comptes et des choses. Donc, Alexandre fait Portolib, par exemple. et en fait, ce n'est pas très dur de toute façon parce qu'il faut quand même tracer où est le matériel, etc. Et ça donne une certaine sérénité sur le fait qu'une association qui gère quand même un billet, vous l'avez vu, maintenant, de plusieurs milliers d'euros par mois. Il n'y a pas vraiment... Enfin, à l'Assemblée Générale, à la fin de l'année, on ne discute pas vraiment de la partie argent, etc. Parce que, vu que c'est suivi en continu, s'il y a des questions, on les pose tout de suite et ça marche très bien. Donc, ça permet aussi, donc ça, je l'incite pour d'autres associations qui sont dans d'autres domaines, pas forcément des fournisseurs avec Internet, être tout simplement transparent et publier ce que vous notez de la liste des dépenses que vous avez au moins quelque part. Tétanotral, il n'y a même pas de logiciel. Ça permet de gérer de l'argent et d'avoir aussi une boucle de rétroaction avec les dirigeants de l'association. Par exemple, quand je sais que je vais avoir un nouveau type de dépense, plutôt que de le faire, je commence par envoyer un mail à la liste publique pour lancer la discussion. En général, c'est assez stalinien et tout le monde est un peu d'accord, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Là, par exemple, le dernier sujet a été le remboursement des frais kilométriques parce qu'à Saint-Gaudin, on commence à avoir un réseau où il y a 25 km entre un bout et l'autre du réseau. Quand les bénévoles vont faire une intervention chez quelqu'un, ça fait quand même quelques... parce que ce n'est pas tout droit, ça fait facilement 60 km à l'air-retour pour aller faire la chose et donc se poser la question du remboursement des frais kilométriques. C'est quelque chose qui se fait de manière standard dans les activités bénévoles, etc. Et là, on a lancé la discussion avec une procédure transparente, c'est-à-dire que les adhérents qui veulent se faire rembourser, ils mettent la chose sur un wiki où tout le monde peut surveiller ce qui se passe et si au bout de une semaine, personne n'a râlé, le trésorier peut déclencher un remboursement. C'est une manière de gérer une association qui a pas mal d'avantages. Les fameux services. On offre nos services aux adhérents, comme le demande la charte. On a une cotisation annuelle autour de 20 euros par an. Les tarifs sont formellement libres. Il y a des gens qui cotisent un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. On fait de l'hébergement de serveurs. On a fait venir une fibre petite dans un local où on a de la place parce qu'un extra-méris c'est très grand. On a décidé de poser l'étagère et de laisser les gens venir mettre leur machine à eux qui peut être un laptop, un Raspberry Pi ou un PC mutualisé à plusieurs personnes comme le feront les étudiants de l'Ensight et de quelques autres écoles. Donc là, on a fait un tarif en fonction de la consommation électrique. Ensuite, on fait de l'accès Internet sur la zone de Toulouse. Donc à Toulouse, il y a d'autres fournisseurs d'accès Internet. Bon, il y a la fibre un petit peu partout maintenant. Donc on a décidé de faire un abonnement pas très cher qui est à 20 euros par mois et surtout qui est flexible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement et le matériel est fourni. Donc il faut le prendre. Certains le prennent en plus de l'abonnement. Ceux qui télétravaillent, par exemple, ça leur fait un deuxième accès. Et il y en a qui le prennent parce que là, ce sont des militants. Et il y en a quelques-uns qui le prennent parce qu'ils ne peuvent pas avoir de ligne téléphonique dans l'appartement. Ici, à Toulouse, ça arrive. Ensuite, donc via un adhérent de l'association, on a rencontré le milieu des gens en détresse de logement. Donc à Toulouse, qui est structuré autour d'un mouvement qui s'appelle le CREA. Bon, il y en a d'autres. Il y a SDF 31, etc. Donc ils ouvrent des squats dans des bâtiments publics inutilisés pour loger des familles avec des enfants, etc. qui ne roulent pas sur l'or. Et donc on a décidé collectivement dans l'association de partout où on pouvait leur fournir un accès à l'Internet gratuit. Et donc, un petit peu contrairement à FDN, on n'a pas de service où on clique sur le web et hop, on a le service. Donc il faut forcément envoyer un mail et commencer à discuter. Moi, j'insiste souvent les gens à venir nous voir ou à une conférence comme aujourd'hui ou à notre local. on discute un petit peu et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Ce qui fait que ça donne un contact humain très agréable dans l'association et les gens comprennent qu'on est géré par des bénévoles. Donc quand on fait des services, des fois, il y a des problèmes. Donc il faut qu'un bénévole se mette sur le sujet, ce qui n'est pas forcément instantané. Ça se fait après le boulot, etc. Donc là, on est dans un mode où notre site web, il n'y a rien dessus à part contacter nous. Et en pratique, ça marche plutôt bien. Comme j'ai dit, on est passé de 0 à 400 adhérents. en un peu moins de 3 adhérents. Donc en zone blanche, dans ce qu'on appelle les zones blanches, c'est grise ADSL, ces endroits ADSL où ne marchent pas du tout ou marchent très mal. Donc on a fourni de l'accès Internet à des gens qui avaient une box à 35 euros par mois qui s'est synchronisée à 200 kilobits en download. Donc ça ne fait vraiment pas beaucoup. Donc on a une offre sans frais, sans engagement, on ne fournit que l'Internet. Donc il n'y a pas de téléphone mais vous pouvez utiliser des fournisseurs de services tiers de VOIP, ça marche bien. Et pas de télévision, donc vous avez la TNT pour ça ou une parabole satellite. Le matériel est fourni. Donc j'ai oublié les antennes mais elles sont sur le stand associatif si vous voulez les voir. Et les seuls frais que vous avez éventuels c'est l'installation de l'antenne sur votre toit si vous ne pouvez pas y aller ou vous ne voulez pas y aller. Vous devez payer un antenniste qui a les assurances qu'il faut pour aller mettre l'antenne sur le toit. Donc on a fait un prix relativement cher en zone blanche de 28 euros. Les prix de revient sur des offres associatives c'est plutôt vers 15 euros. Et en fait on a fait ça parce qu'au début on a dit qu'on va commencer à 28 euros pour payer le matériel initial il y en a quand même pas mal. Et on avait dit aux adhérents qu'on sera 10, 20 ou 30 dans la zone on va baisser les tarifs. Et qu'on est revenu sur le sujet des discussions parce qu'on avait atteint ce nombre d'adhérents en fait ils nous ont dit 28 euros vous êtes déjà moins cher que les autres ça marche beaucoup mieux donc continuez à 28 euros et augmentez la qualité du service. Donc c'est ça qui a permis cette décision un petit peu diffuse mais on n'a pas voté formellement là-dessus. Ce qui a permis de passer à la fibre un petit peu après. Donc le règlement intérieur il est disponible sur le site parce que c'est juste c'est quelque chose qui dit que si vous avez besoin professionnellement du service vous avez de fortes contraintes il faut avoir une solution de secours ou un autre accès principal que celui de l'état neutral. Donc ça on le rappelle à tout le monde. On a des sociétés des petites PME qui prennent des services chez nous mais on a pris le temps de leur expliquer et ils ont mis un serveur de backup chez nous ou ils ont un deuxième accès internet etc. Donc celui de l'état neutral ou leur accès classique. Mais donc on ne se met pas dans une situation où on a une boîte ou une grosse association avec plein de permanents qui ne peut plus travailler parce qu'il n'y a pas de bénévoles disponibles à l'état neutral pour aller corriger le problème. Donc ça on le rappelle fréquemment. Les technos d'accès internet donc il y a un peu tout donc il y a les vieux modems bibop bibop du début de FDN la DSL le SDSL VDSL maintenant qui commence à se déployer donc à Toulouse il y a quelques accès VDSL il y a des accès radio satellite il y a le Wimax donc en particulier les zones où tétanétral opère à la campagne il y a des offres Wimax il y a la 3G et 4G LTE quand vous êtes couverts il y a des offres Wifi similaires à celles de tétanétral.net mais qui sont offertes par des professionnels donc il y en a un à côté il y a une grosse PME qui doit avoir plus de 20 000 abonnés maintenant qui s'appelle Elsatis qui est basée à Ramonville qui couvre toute la France et ensuite il y a des TPE d'une personne qui ont choisi de faire une offre un petit peu plus chère mais qui en vivent et qui donc assure le service au jour le jour donc il y en a une petite à côté de Toulouse et donc il y a une dernière technologie d'accès qui est la technologie REN qui est la fibre optique qui en particulier n'a plus de contraintes de distance au sens de la DSL qui ne marche qu'à quelques kilomètres dans le meilleur des cas la fibre même avec les équipements les moins chers vous faites un kilomètre sans aucun problème et ni perte de signal ni de débit donc nos relations avec les professionnels en fait on les connait très bien puisqu'on est membre du club des opérateurs toulousains on s'appelle le Toulouse Internet Exchange et en gros nous ce qu'on fait c'est qu'on sait qu'un opérateur professionnel va avoir un contrat avec la mairie etc on ne s'étend pas ou on ne va pas vraiment sur le site il y a suffisamment de travail pour tout le monde donc on essaie de faire ça intelligemment avec des sociétés locales qui font vivre leurs salariés de leur activité donc dans le monde de la zone blanche il y a vraiment beaucoup beaucoup d'endroits et en particulier un certain nombre d'endroits où des déploiements commerciaux ne sont pas possibles parce que c'est trop compliqué où il n'y a pas assez de monde et donc nous on essaie de se mettre plutôt sur ce genre de secteur donc le wifi donc dans les apports de Toulouse Sans Fil ça a été la maîtrise des équipements radio donc Toulouse Sans Fil alors les gens l'ont oublié mais en 2002 ou 2003 pour avoir une box ou un access point wifi à la maison il fallait une autorisation de la préfecture maintenant ça semble là aussi du paléolithique informatique mais les gens ont oublié parce que la technologie wifi est donc l'ouverture des ombres d'une bande de fréquence significative au public qui était une première mondiale d'avoir 80 MHz de bande passante ouverte au public a pris le monde entier comme ça et donc maintenant le wifi tout le monde en voit partout et on ne se souvient plus qu'avant ça n'existait pas mais voilà donc c'est quelque chose c'est un bien commun public les ondes radio donc il y a plusieurs fréquences donc vous avez la FM que tout le monde connaît autour de 100 MHz la télévision qui change de fréquence de temps en temps avec le déploiement de la TNT il y a la téléphonie mobile où il y a plusieurs bandes de fréquences qui sont louées aux opérateurs et il y a quelques bandes de fréquences qui sont ouvertes au public sans restriction de technologie avec juste des restrictions de puissance c'est à dire jusqu'où vous pouvez émettre donc de 4 GHz donc de 5 ans de période expérimentale enfin 4-5 ans de période expérimentale dans lesquelles Toulouse-en-File a participé en demandant une licence et donc à l'époque avec quasiment votre box wifi ou votre laptop on pouvait faire 5 ou 6 km au-dessus de Toulouse et arriver à vous voir parce qu'il n'y avait pas de box wifi bon maintenant cette bande de fréquences est pas mal utilisée par toutes les boxes et tous les appareils par radio donc on ne peut plus faire de longues distances en urbain avec ce genre de technologie à la campagne ça marche toujours mais plus en ville en décembre 2005 une deuxième bande de fréquences a été ouverte au public donc qui est la bande des 5 GHz donc qui au total il y a 380 MHz d'ouvert avec une partie où il y a un petit peu plus de puissance que les box wifi donc qui en montent à 1 Watt donc vous expliquerai un petit peu après les unités de puissance avec diverses règles en fonction de la bande de fréquence où vous êtes il faut voir que par rapport aux 80 MHz de 4 c'est beaucoup puisqu'on a ouvert 380 MHz par exemple si on prend la somme des fréquences allouées aux opérateurs pour faire du GSM c'est moins de 380 MHz donc il y a beaucoup de fréquences qui sont ouvertes au public dans cette bande là et pourquoi c'est comme ça c'est parce que les fréquences élevées donc plus vous montez en fréquence plus ce qu'on appelle la longueur d'onde donc l'intervalle un petit peu entre les vagues diminue et l'intervalle entre les vagues c'est un peu l'ordre de grandeur de la taille des objets qui vont arrêter ces ondes là parce que les ondes ne vont pas passer au travers donc la FM c'est très bas fréquence donc c'est du décamétrique donc ça fait quelques dizaines de mètres entre les vagues donc c'est pour ça qu'au fond de votre cave vous captez la FM encore ça marche au fond de votre cave le 5 GHz ça ne marche pas du tout donc là les ordres de grandeur de la longueur d'onde c'est quelques centimètres et donc en gros tout arrête le 5 GHz donc c'est des fréquences qui sont on a beaucoup de fréquences mais par contre c'est assez dur à utiliser parce qu'il faut que les antennes se voient les unes les autres sans obstacles sans arbres sans immeubles etc donc c'est pas ce qu'on appelle les fréquences en or qui ont été vendues aux opérateurs c'est à dire qu'ils passent tous les obstacles c'est des fréquences difficiles à manier mais il y a quand même de la capacité pour faire passer du débit donc le débit c'est quoi ? c'est de l'efficacité spectrale c'est à dire on vous donne 1 MHz combien vous faites passer de Mbps dessus donc il se trouve que nous avec nos équipements on arrive à faire passer du 100 Mbps sur 40 MHz donc on a 2,5 bits par Hz qui sont des fréquences à peu près équivalentes à la 3G, 4G des choses comme ça donc la radio vous avez des antennes et en fait le principe pour comprendre la radio c'est comme les ampoules vous prenez une ampoule vous mettez au plafond ça illumine dans tous les sens si vous mettez un réflecteur parabolique ça devient un phare et donc ça concentre toute l'énergie rayonnée par l'ampoule dans une direction et donc vous voyez plus loin les antennes en radio c'est pareil donc vous avez un générateur une puissance autorisée ensuite vous mettez des antennes plus ou moins directionnelles pour aller plus ou moins loin donc quand on fait des liens radio on s'intéresse à quelque chose qui s'appelle un bilan radio et qui en fait juste des additions sur une table qui en fonction de la distance vous donne quel est le niveau de signal l'intensité lumineuse équivalente que vous allez avoir au niveau de réception vous avez des grosses tables et vous pouvez faire un petit calcul en fonction de la sensibilité des équipements de la puissance d'émission initiale et de la distance donc vous prenez la puissance d'émission vous enlevez la distance et vous rajoutez le gain c'est à dire la capacité à concentrer de l'antenne en face et vous avez un bilan de liaison donc nous on a trouvé des produits des produits tout intégrés donc avec un petit un petit linux dedans donc un openwrt il y a plusieurs vendeurs bon nous on a choisi un qui s'appelle Ubiquity et les antennes en fait ne coûtent pas très cher donc ça coûte entre 60 et 100 euros et ce sont des antennes qui sont très performantes et faciles à déployer donc ça vous pouvez venir nous voir comment ça marche sur le stand donc là on a fait un test radio donc pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur donc à Pêche-David il y a une jolie colline et on est allé vers Colomiers avec un adhérent qui était là-bas et donc avec deux paraboles de 40 cm on a fait donc là vous avez Rama TX et Rama RX c'est les débits effectivement mesurés avec un outil qui ressemble à Hyper un petit logiciel libre qui nous donne le débit mesuré donc là on a 100 Mb radio dans un sens et à peu près pareil dans l'autre et quand la radio c'est du half duplex parce que sur la même fréquence il n'y a qu'une personne qui parle à la fois donc en symétrique vous avez 50 Mb symétriques pour 200 euros d'équipement jusqu'à 8 km donc c'est quand même pas mal une question qu'on a souvent c'est les ondes radio et la santé donc déjà il y a un petit mythe sur les fréquences du wifi classique le 2,4 GHz parce que c'est utilisé dans les micro-ondes donc les gens se disent ça fait chauffer l'eau c'est pas bien etc en fait toutes les fréquences entre 800 et beaucoup font chauffer l'eau parce que l'eau est une molécule polarisée donc quand vous le mettez dans un champ électromagnétique elle va se mettre à vibrer et c'est ça qui fait la chaleur donc les premiers micro-ondes expérimentaux ils étaient en 800 MHz donc il n'y a pas de spécificité au 2,4 sur l'eau les téléphones sans fil que vous avez à la maison que vous posez sur socle ils font des ondes mais là jamais personne ne s'est posé la question donc c'est du 2,4 aussi ou d'autres fréquences c'est à peu près équivalent le téléphone portable que vous avez dans votre poche quand il a du mal à contacter sa base GSM il peut monter jusqu'à entre 2 et 4 watts d'émission donc là je vous ai expliqué que nos antennes on avait le droit de monter jusqu'à 1 watt et en plus on les mettait dehors et en plus ça ne passe pas les murs donc on est plutôt tranquille de ce point de vue là les radios FM donc tout le monde écoute la FM depuis longtemps les émetteurs que vous avez en haut joliment c'est de 2 000 à 4 000 watts et bon la télévision je n'en parle même pas mais en général c'est en haut des montagnes il y a des osomores autour donc c'est pas très grave donc moi je ne suis pas médecin et il est vrai que dans le milieu il y a d'énormes pressions d'industriels qui vendent des équipements en radio dont le GSM qui est un gros qui rapporte des milliards par an donc il y a des intérêts donc dans ce genre de milieu on l'a vu avec l'amiante on l'a vu avec les pesticides on ne l'a pas encore fini de le voir c'est assez dur d'avoir des études sérieuses sur le sujet parce que les médecins sont soumis à de grosses pressions et donc il n'y a pas forcément les études qu'il faudrait sur le sujet mais dans l'environnement global nous notre utilisation des ondes radio elle se fait dans des conditions relativement favorables dans le sens que la puissance rayonnée vers nos adhérents elle est très 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 faible par rapport à pas mal d'autres usages donc on explique à leurs adhérents que leur téléphone branché sur son socle il fait plus de fréquence radio que la box wifi ensuite donc là j'ai parlé un petit peu des antennes mais comment on fait pour amener l'internet à une zone qui ne l'a pas et donc il faut trouver une source de débit donc à Saint-Gaudens en fait on a pris une ligne ADSL en centre-ville de Saint-Gaudens à 15 mégabits pour commencer et ensuite on l'amène en radio donc comme les radios elles ont des capacités de l'ordre de 100 mégabits et on ne perd pas le débit et on fait de point à un point donc on va sur la colline à côté de la ville et puis après on passe de l'autre côté de la colline où ils n'ont plus rien et là on leur amène le débit donc ça c'est une partie un petit peu technique mais ça se limite à la configuration d'un bête PC branché sur une box d'un côté et de l'autre côté et l'antenne et c'est là que l'entraide entre les associations la documentation qui a été faite par les PMI comme tout sans fil et qui est maintenant disponible chez le Tata Neutral et plein d'autres là vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider c'est pas la partie vraiment difficile de ce genre de projet donc en pratique trouver le point de collecte donc au niveau stratégique nous à Saint-Gonas on a commencé avec une TPE qui avait un local donc ça a l'avantage il y a des gens de 9h à 17h donc ça peut aider pour aller rebooter un petit truc ou des choses comme ça ça peut être aussi des particuliers il faut gérer le problème des vacances de l'accès en général la campagne ou dans des milieux associatifs on arrive assez facilement à voir ça on peut prendre un petit peu du public donc une maison d'association une salle des fêtes mairie, clocher, etc donc vous trouvez un point de départ et c'est là que c'est difficile en fait parce que les gens qui nous contactent sont en zone blanche donc dans une zone il n'y a pas l'ADSL où l'ADSL ne marche pas bien et l'endroit où ça marche c'est à 4-5 kilomètres dans un village où il y a des gens qui ne connaissent pas forcément et il y a un gros travail humain d'aller trouver la personne qui va accepter de brancher quelque chose sur sa box ou de laisser ouvrir l'ADSL et de mettre une antenne sur le toit pour faire le départ du débit du projet et c'est en général c'est là que ça coince mais c'est juste un problème humain donc il faut prendre le temps d'aller rencontrer les gens etc. et de discuter pour nous on a un peu de la chance parce que dans deux déploiements les gens sont venus avec la source qui était déjà là mais pour les projets pour les gens qui nous contactent dans le GERS autour de Toulouse ou un petit peu ailleurs en Midi-Pyrénées en général ça coince à ce moment là parce que là il faut effectivement se mettre ensemble donc là par exemple samedi prochain je vais à Mauvais-1 donc il y a un petit village à une trentaine de kilomètres de Toulouse où là les habitants ont décidé de s'organiser donc ils ont fait une pré-réunion et puis là ils m'invitent à une autre réunion et on a trouvé des gens qui ont l'ADSL pas très loin et qui sont prêts à participer donc ça a bonne chance de marcher donc la grosse difficulté c'est ça ensuite le débit bon si vous avez l'ADSL à 10 Mbps vous pouvez mettre pas mal de foyers dessus il n'y a pas trop de problèmes parce que les usages sont intermittents donc vous chargez une page web donc vous utilisez le débit et ensuite vous lisez donc vous n'utilisez plus donc vous pouvez jouer à plusieurs sur la même capacité en débit et ça ne se voit pas trop jusqu'à un certain moment donc si vous avez assez d'adhérents donc quand vous atteignez 50 adhérents à 28 euros par mois vous pouvez commencer à prendre une fibre pro donc ça coûte horriblement cher donc ça coûte 5000 euros à installer et 800 euros par mois après et si vous êtes 50 à payer 28 euros vous pouvez amortir l'investissement initial et payer la fibre donc il y a des offres d'opérateurs régionaux qui passent en revente d'offres d'opérateurs nationaux qui couvrent pas mal du territoire en fait qui ne sont pas accessibles aux particuliers à cause du prix mais qui sont accessibles à une association qui mutualise ces moyens donc la radio donc la radio j'ai dit 5 gigahertz problème de visibilité entre les antennes donc on est en recherche de points hauts donc bon il y a les mains d'antennes télé des maisons bien placées en décolline donc on a commencé comme ça à Saint-Grenins en copropriété si vous avez des petits immeubles vous avez un droit à l'antenne donc vous pouvez demander au syndic à vous notifier le syndic que vous voulez mettre une antenne sur le poids en fait ils n'ont pas trop le choix et ils sont obligés de vous autoriser il y a des radioamateurs donc il y a une communauté intéressante qui est beaucoup plus vieille que le wifi etc donc ce sont des gens qui s'intéressaient à la radio à partir de l'analogique puis un petit peu après au numérique et souvent ces gens-là ils ont un mat de 12 mètres dans leur jardin donc ça sert bien donc il y a des projets pour Saint-Grenins on a un radioamateur qui nous a aidé avec un mat de un peu plus de 12 mètres mais il y a d'autres projets qui sont lancés autour des communautés radioamateurs ensuite il y a des hangars aux bâtiments agricoles parce qu'il suffit de l'électricité il n'y a pas besoin forcément que ça soit habité il y a des poteaux d'éclairage de stade souvent même dans les toutes petites communes vous avez des immenses poteaux qui éclairent le stade du secteur donc ça c'est très bien ensuite évidemment les clochers et les châteaux d'eau bon les châteaux d'eau c'est très difficile parce qu'il y a des problèmes d'assurance etc les clochers en général dans les petits villages à part générer des frais à la mairie ils ne servent plus à grand chose donc les mairies n'ont pas trop de problèmes à faire et ensuite chaque fois que vous choisissez un site il y a un compromis entre la longueur le toit d'un adhérent parce que ça en général ça ne pose pas vraiment de problème et la maintenabilité donc une fois que vous avez mis votre antenne tout en haut de l'église sur le toit et qu'il faut y aller en rappel pour changer d'antenne le jour où il faut la changer ça va être difficile surtout si c'est en plein mois de décembre et que tout est gelé donc il y a toujours un compromis entre le mettre le plus haut possible et le mettre à une hauteur encore où vous pouvez facilement changer l'équipement si vous en avez besoin donc à Tétanautral on avait lancé un projet on avait toujours en cours d'ailleurs avec les étudiants de l'Unité de Blania qui ont ingénieur électrique et mécanique de faire un relais autonome basé sur des panneaux solaires parce qu'il se trouve que les antennes consomment quelques watts donc on s'est dit il y a des options qu'il fait et même des professionnels donc on a lancé un petit projet à nous donc c'est toujours en cours on n'en a pas besoin et donc là l'avantage c'est qu'on peut vraiment le mettre en haut de la colline là où il n'y a pas de maison et pas d'électricité mais où vous voyez tout le secteur donc c'est une technologie aussi qui est jouable en déploiement en radio voilà peut-être une petite aparté sur la neutralité parce que j'ai skippé ma slide vite fait donc bien sûr tétaneutral.net défend les principes de neutralité qui sont dans la charte et je vais laisser Benjamin parler du pourquoi dans la mesure il ne reste que 7 minutes si vous voulez poser des questions je vais vous la faire en gros 50 secondes la question de la neutralité de l'accès à internet pour moi est une des questions fondamentales du pourquoi je suis devenu président ok ok je peux m'étaler un peu très bien je peux dépasser bon et bien nous allons dépasser en fait en décembre 97 je suis devenu président de FDN par accident l'assemblée générale ordinaire d'FDN a lieu au mois de mars donc en décembre 97 elle était déjà anormale en fait parce que le président de l'époque venait de démissionner parce qu'il l'avait annoncé il avait été élu en mars il disait moi c'est pour 6 mois après je vais m'installer aux Etats-Unis puis être président d'une assos à 6000 km de distance ça ne ressemble à rien et bon en fait la question qui se posait pendant l'AG c'était est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête c'est débile maintenant il y a du gratuit qu'est-ce qu'on s'emmerde pourquoi on le fait et puis au bout de 4 heures d'AG on s'est fait virer du troquet donc du coup on est allé finir dans le salon du trésorier de l'époque et au bout d'un moment j'ai levé la main et j'ai fait vous me faites chier personne ne veut y aller moi je vais le faire pourquoi ? pour une raison très simple je suis ingénieur je suis informaticien et j'étais plutôt bon en maths quand j'étais étudiant je sais ce que le fournisseur d'accès internet peut faire votre fournisseur d'accès internet c'est celui qui voit passer tout ce que vous faites en ligne ce que vous faites en ligne aujourd'hui c'est 80% de votre vie les gens avec qui vous parlez les achats que vous faites la majorité de vos interactions sociales se passent en ligne la majorité de vos interactions professionnelles se passent en ligne votre vie amoureuse en moyenne elle se passe en ligne de nos jours quand on est célibataire c'est mythique comme ça ou Facebook qui sert à la même chose pour les gens qui ont oublié Facebook ça a décollé le jour où il a rajouté la case pour dire je suis célibataire ou pas ça a décollé quand il y a eu la case dispo le fournisseur d'accès internet c'est celui qui peut tout voir c'est quelqu'un qui habite dans votre salle de bain c'est quelqu'un qui habite dans votre chambre c'est quelqu'un qui habite dans votre bureau avec vous qui peut tout regarder il peut tout voir il peut tout filtrer il a accès à tout si la NSA voulait espionner un tout petit peu plus la planète au lieu de fouiller les grandes plateformes centralisées il fouillerait les fournisseurs d'accès internet mais il se trouve qu'ils ne sont pas tous américains etc la neutralité du net c'est savoir que votre fournisseur d'accès internet ne fait rien dans votre dos qu'il transporte ce que vous lui avez demandé de transporter que quand vous voulez visiter une page web il vous montre ce que vous avez demandé si c'est beau c'est beau si c'est pas beau c'est pas beau il vous montre ce que vous avez demandé pour moi c'est une question essentielle l'intermédiaire technique qui se trouve entre vous et la réalité a un pouvoir de censure extraordinaire c'est quelque chose de délirant qui n'existait pas avant le numérique dans le monde analogique classique dans le monde paléo-technologique vous savez là nous n'utilisons que de la paléo-technologie pour communiquer vous savez que ce que je dis correspond à ce que vous entendez parce que ce micro est beaucoup trop ancien technologiquement pour déformer mes propos que le système d'amplification pareil et que l'air qui sépare les haut-parleurs de vos oreilles ne joue aucun rôle les gens qui verront la vidéo sur internet n'en savent rien vous avez déjà été au cinéma il y a plusieurs éléments qui ne sont pas réels dedans vous voyez les messieurs tout bleus qui volent dans l'avatar c'est pas vrai pourtant il y a une vidéo sur internet donc les gens qui vont voir la conf en vidéo sur le net ne savent pas ce qu'ils sont en train de regarder ils n'ont pas de preuve si ça se trouve c'est habilement truqué si ça se trouve j'ai fait la conférence en t-shirt les gens qui n'ont vu mes conférences que sur internet ne savent pas si je viens en vrai avec une cravate savoir ce que fait l'intermédiaire technique dans votre dos est quelque chose de fondamental et il se trouve que le premier de ces intermédiaires techniques c'est votre fournisseur d'accès internet il y en a d'autres quelques-uns sont incontournables il y a le fournisseur du système d'exploitation de votre ordinateur que ce soit un ordinateur de poche ou un ordinateur de sac ou un ordinateur de bureau comme celui qui est planqué en dessous c'est pareil le système d'exploitation qui est dessus peut vous mentir peut intercepter des communications donc voilà il y a un certain nombre d'intermédiaires techniques dans la chaîne qui vous relient à la réalité du numérique si vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce que vous voyez alors vous ne savez pas à quel moment il se passe quelque chose de réel où vous êtes vraiment en train de discuter avec Robert en chat et à quel moment il se passe quelque chose d'imaginaire et vous êtes en train de discuter avec le mec en bleu dans les arbres qui vole dans Avatar et donc pour moi c'est la raison principale pour laquelle j'ai toujours refusé d'avoir un fournisseur d'accès autre qu'associatif chez moi je sais ce que fait mon fournisseur d'accès c'est moi je sais qu'il ne fait rien contre mes intérêts il n'a pas d'autre intérêt que les miens quand vous êtes client chez Orange ou chez Free on peut dire du mal de celui qu'on veut dans le lot les intérêts premiers la seule légitimité la seule loyauté qu'a un opérateur c'est vis-à-vis de ses actionnaires vous vous êtes client ce qui vous donne une certaine qualité pour parler pour être écouté mais la principale légitimité il la doit à ses actionnaires pas à ses clients si en vendant votre vie privée il gagne un euro de plus par abonnement il vendra votre vie privée si en vous empêchant d'accéder à tel ou tel contenu à telle ou telle information subversive ou compliquée ou qui dise du mal il gagne un euro de plus alors il le fera et pour moi la question de la neutralité du net c'est ça savoir si je peux avoir confiance dans le net et si je sais que ce qu'il me présente est une réalité si un ami qui est en Australie me dit ah tiens regarde il y a tel site web qui vend des articles nazis c'est scandaleux et que quand je le mets moi dans mon navigateur en France je vois rien je vais lui dire ben non il n'y a rien à cette URL là si le réseau français est filtré je vais lui dire ben non il n'y a rien tu te trompes il n'y a pas d'article nazi en vente sur internet ça c'est le fond du sujet c'est comprendre à quel moment quel opérateur présente la réalité ou la présente pas quand on veut interdire quelque chose c'est pas chez les opérateurs que ça doit se passer il se trouve qu'à l'heure actuelle la majorité des infractions à la neutralité du net sont des infractions qui ont des origines commerciales qui parmi vous est abonné chez Orange ou chez Free il arrive que certains soirs vous ayez du mal à accéder à YouTube ce n'est pas pour des raisons techniques YouTube n'est pas saturé les abonnés de FDN n'ont pas de difficulté à accéder à YouTube même le soir c'est pour des raisons commerciales uniquement exclusivement commerciales ils ne sont pas d'accord avec tel point de tarification avec Google ils veulent que Google paye un peu plus etc c'est pour des raisons commerciales de la part d'Orange vous constaterez par exemple que vous n'avez aucune difficulté à accéder à Dailymotion qui fournit un service sensiblement similaire et qui pompe autant de ventes passantes mais par contre là ça ne sature pas le fait que Dailymotion soit une filiale à 100% d'Orange peut jouer donc voilà la neutralité du net c'est ça comme question et pour moi choisir un fournisseur d'accès Internet dans lequel j'ai confiance c'est aussi essentiel que choisir un ordinateur dans lequel j'ai confiance c'est une des raisons pour lesquelles ça fait longtemps que mes ordinateurs ne sont plus sous un OS autre que libre après il y a les BSDistes les Linuxiens Haiku il y en a encore dans la salle des utilisateurs de Haiku non ? c'est passé de mode voilà donc ça c'est le point essentiel et c'est précisément parce que ça permettait de créer du réseau humain que nous on n'arrive pas à piloter dans FDM qu'on a lancé le mouvement des Sénages parce que si je voulais qu'on rencontre les adhérents au café pour bavarder ou au local de la sauce pour bavarder comment on a des adhérents en France entière pour d'abord qu'ils prennent un billet pour aller à Paris pour venir nous rencontrer pour ensuite qu'on leur fournisse un ADSL à Toulouse ou à Nantes ça fait un peu chier voilà mais du coup il nous reste plein de temps pour des questions pour tous ceux qui ne veulent pas faire de pause nous avons 28 minutes sinon on fait une pause ah bah si il y en a un qui se dévoue est-ce qu'il y a un micro à lui passer non et bah tu parles très fort et puis je vais essayer de répéter la question alors des modèles équivalents à la fédération FDN non tellement de fournisseurs d'accès associatifs dans le même pays qui se soient fédérés non on commence à croiser quelques fournisseurs d'accès internet associatifs en général plus proches dans leur structure de ce qu'était Toulouse sans fil que de ce que sont les membres de la fédération FDN on a une approche extrêmement légaliste qui est de dire que nous sommes tous associations déclarées en préfecture nous sommes tous déclarés en tant qu'opérateurs auprès de l'ARCEP on assume pleinement le fait qu'on a une activité de fournisseurs d'accès à internet et qu'on ne fait pas juste du partage d'ADSL entre copains traditionnellement les associations de wifistes se considèrent comme faisant du partage de connexions ADSL certes sur 30 km de distance mais ils considèrent qu'ils font du partage de connexions ADSL nous on considère qu'on fait de la fourniture d'accès internet et donc on ne se donne pas les mêmes obligations il y a quelques associations qu'on commence à croiser un peu partout en Europe on essaye de les regrouper dans une mailing list malheureusement en anglais du coup pour être plusieurs c'est pas très très fréquent il y a au moins que j'ai identifié et dont j'ai retenu le nom inberlin.de en Allemagne à Berlin comme son nom l'indique qui fournit de l'ADSL qui est sur un modèle assez similaire à celui de FDN c'est bien enfin voilà c'est de l'ADSL fait par ses utilisateurs il y a quelques volontés de faire des choses en Belgique alors il y a des modèles qui ont existé mais qui sont sur des systèmes différents il y a par exemple un réseau citoyen à Bruxelles qui existait il y a une dizaine d'années qui faisait de l'accès wifi en full mesh et qui en fait ne se posait même pas la question de le raccorder à internet ils faisaient leur réseau local à eux pour discuter entre eux sur lequel ils publiaient des bouts de pages web ils discutaient ils chattaient etc c'était assez intéressant comme modèle ça a un peu coulé mais voilà il y a quelques associations en Europe mais qui qui ont ce mode de fonctionnement volontairement très légaliste et intervenant dans les débats publics et répondant aux consultations ministérielles etc non on est un peu tout seul mais voilà on a vocation à devenir nombreux un accès neutre non neutre c'est pas eux en fait comme teta neutral.net est assez grande maintenant comme association quand les gens viennent nous voir on essaie de devenir une boîte à outils justement pour aider les gens sur créer leur propre association et leur propre accès plutôt que de le faire directement nous même donc on se voit plutôt comme une boîte à outils avec des moyens financiers et humains pour aider les gens à structurer des projets et ensuite c'est sûr que la motivation elle est supérieure dans les zones blanches qu'ailleurs parce que ce qui s'est passé c'est que les élus et les habitants se sont rendus compte que les gros opérateurs commerciaux classiques ne feraient rien pour eux nous un an et demi on a commencé à avoir une bonne vague d'élus qui nous contactent et c'est parce que Orange laissait encore miroiter un petit peu avant le fait qu'ils allaient étendre le réseau de cuivre pour aller couvrir telle ou telle commune ce qu'ils ont fait partiellement et à partir du moment où ils ont changé de cuivre des pôles chaque fois qu'ils avaient un appel d'un élu dans une commune mais prenez des paraboles satellite Nordnet là les élus ont constaté qu'ils étaient tout seuls et que donc s'ils voulaient faire quelque chose il fallait trouver une solution alternative qui ne viendrait pas des gros donc on a beaucoup de demandes en zone blanche sur Toulouse on continue petit à petit on est en notre réseau quand les gens nous contactent moi ou d'autres bénévoles on essaie d'expliquer comment ça marche dans l'optique un petit peu la même chose que cette présentation et ensuite soit les élus soit les habitants s'organisent et ça prend toujours du temps c'est pas très rapide à cause des problèmes humains et pas vraiment techniques ce que je dis aux gens c'est que la technique on se débrouillera il y a des gens qui sont journalistes qui ont fondé leur fonction d'accès internet associatif juste en ayant un peu d'aide via l'internet et voilà la partie difficile et la partie humaine alors en fait nous on a deux fibres optiques donc une qu'on a fait poser vers notre locale donc là on a eu de la chance parce que faire passer de la fibre optique il y a plusieurs acteurs c'est assez compliqué mais vous luttez entre guillemets contre le droit de propriété c'est à dire vous allez passer un câble chez quelqu'un qui n'est pas chez vous ça peut être la collectivité donc il y a sous les trottoirs il se trouve qu'une partie de sous les trottoirs n'est plus à la collectivité mais à une entreprise qui répond à ses actionnaires ce qui pose des tas de problèmes notamment de confier entre les collectivités et cette dite entreprise due à disant mais non ce trottoir il est à moi non il est à moi non il est à moi donc c'est assez inestriclable donc la situation sur la fibre optique c'est un projet de la fédération FDN d'aller étudier ce que font les collectivités locales pour les zones blanches donc ça va les SDTAN etc c'est compliqué nous on a de la chance à Toulouse on est passé sur un domaine privé entièrement on est allé voir le propriétaire bonjour on va faire des trucs marrants avec le fond de votre jardin est-ce que vous êtes d'accord et bon ils étaient d'accord donc on a passé une espèce de tuyau d'arrosage qui est la fibre optique pour aller se connecter à la parcelle d'à côté où il y avait le data center qui nous intéressait ensuite à Saint-Gaudens on a payé un autre opérateur un opérateur régional qui revend des offres d'un gros opérateur national et donc c'est eux qui se sont débrouillés sur les histoires de propriétés pour amener les 1,5 km de fibre vers notre local à Saint-Gaudens en France la situation sur la fibre optique la manière dont c'est fait donc il y a beaucoup d'effets d'annonce en Toulouse les opérateurs avancent donc là il y a eu quelques évolutions par exemple chez Orange pour ne pas le nommer jusqu'ici ils étaient calés sur leur politique nationale on fibre les immeubles de plus de 12 appartements et le reste on oublie et y compris dans des endroits à Toulouse où les gens ont 2 Mb pas de télé en ADSL parce qu'il y en a à côté de la guère Matabio par exemple vous avez des zones comme ça où ils ont passé une fibre dans le trottoir ils se sont arrêtés aux immeubles de plus de 12 apparts et tous les syndicats les syndicats les syndicats d'immeubles à genoux à côté venaient chez nous et tout le monde aurait pris la fibre et bien non ils ne se sont pas arrêtés à Colomiers par exemple récemment ils ont décidé d'un plan de fibrage de Colomiers qui est plutôt pavillonnaire et ils ont commencé par les endroits où l'ADSL était le plus pourri donc ils ont eu 100% de gens qui ont payé la fibre et donc c'est la première fois que je vois un truc à peu près bien fait et sur Toulouse là visiblement il y a des offres où ces opérateurs-là proposent pour 200 euros d'aller connecter une maison individuelle etc. Donc ça c'est la partie zone dense qui a été par choix politique laissée aux opérateurs privés donc il y a des petits bouts de mutualisation sur la partie verticale le R9 dont je vous ai parlé très brièvement sur la partie horizontale quelque part on pourrait le faire en associatif parce que le régulateur donc l'ARCEP a forcé un petit peu la main à France Télécom pour louer ces infrastructures souterraines à des tiers mais ça reste des projets même sur un tout petit projet où ça va être quelques dizaines de milliers d'euros donc il faudrait une souscription des futurs adhérents ou sociétaires d'une coopérative etc. Donc c'est des projets qui sont plus ambitieux encore que ce qu'a fait Tétaneutral et a fortiori en RAS Campagne c'est des projets à 200-300 000 euros donc il faut quand même avoir un permanent dont le premier objectif va être de trouver les sous en fait c'est des problèmes de périmètre financier je dirais qu'au niveau réglementaire s'il y a quelqu'un de motivé qui a les moyens il n'y a pas trop de problèmes pour se faire tirer une fibre chez soi mais ça va être des milliers d'euros et si on fait tous les voisins sur le bord du passage on peut arriver à rentabiliser ce genre de choses mais ça demande un gros travail humain aussi derrière je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'accord vous êtes où par rapport à Mixart ? un peu au-dessus d'accord ok bon sinon d'accord moi je suis chemin tricot donc voilà mais donc là les accès radio vous n'avez pas la fibre au sens mais vous avez un débit très proche donc à chemin tricot j'ai 50 méga symétriques chez moi oui oui on a les deux sens parce qu'on est branché sur la fibre de Miris avec la radio sur les histoires de déploiement de fibre optique ça a très longtemps été une des erreurs majeures je n'ai jamais compris pourquoi en gros entre 2007 et 2012 tous les grands opérateurs ont dit la fibre optique on va la mettre là où ça ne coûte pas cher à la poser donc en hyper centre ville vous voyez toutes les zones où il y a de la DSL à 20 megs qui patate bien on va amener de la fibre donc ça commercialement c'est le succès qu'on imagine parce que en gros les abonnés ils ont le choix curieusement c'est les mêmes zones mais il y a le câble donc ils se disent bon j'ai de la DSL à 20 megs bon j'ai du câble entre 30 et 100 et puis là j'ai de la fibre à 100 c'est pareil de toute façon c'est la même offre avec la même box chez le même opérateur je le changerai ou pas peut-être quand je déménagerai s'il fait beau et donc quand ils font 15% d'abonnés c'est qu'il fait beau temps et du coup tous les opérateurs de France sont arrivés à la conclusion que la fibre optique ça sert à rien c'est pas urgent on va la déployer plus tard et c'est pour ça qu'entre 2007 et 2012 il s'est à peu près rien passé sur le dossier fibre en France et ça fait très peu de temps qu'on les voit faire quelque chose d'intelligent qui est ce que décrivait Laurent qui est la seule chose intelligente à faire qui est de fibrer les zones où ça marche pas quand vous allez dans le hameau paumé où il y a une vieille ADSL qui tousse dans le meilleur des cas et rien de plus quand vous amenez de la fibre optique à 100 megs avec tout dedans étonnamment il y a 70 ou 80% des gens qui s'abonnent donc ça coûte beaucoup plus cher à poser par prix d'abonnés installés en centre-ville c'est 500-600 euros et en race campagne c'est 1500 ou 2000 euros mais en centre-ville il y a 15 à 20% des gens qui s'abonnent alors qu'en race campagne c'est 60 ou 70 ou 80% des gens qui s'abonnent et très étonnamment ça fait 5 ans qu'on raconte ça aux opérateurs et qui ne veulent pas l'entendre et qui expliquent que c'est parce qu'on ne s'est pas compté et que c'est de toute façon moins rentable de poser les prises à 1500 qu'à 500 voilà c'est très amusant qu'ils s'en rendent compte enfin en 2013 si je reformule la question est-ce que cette idiotie de vouloir fibrer à tout craint le centre-ville en premier c'est pas pour être le premier arrivé à détenir le réseau de fibres et qui du coup sera celui qui louera la fibre à tous les autres opérateurs qui voudraient intervenir sur la ville si c'était ça ils auraient tous investi massivement dans la fibre pour déployer le plus vite possible pour être le plus présent possible le plus vite partout le nombre d'accès fibre qui ont été raccordés entre 2007 et 2012 sur toute la France ça doit être 30 000 sur 60 millions cette interprétation là n'est manifestement pas la bonne par contre de la part de France Télécom il y a un vrai intérêt à laisser traîner et à faire en sorte que le réglementaire n'avance pas en fait tous les opérateurs se sont massivement rabattus derrière la réglementation n'avance pas on sait pas comment on doit faire la recette n'a pas décidé et en fait la recette ne décidait pas parce que les grands opérateurs à chaque fois qu'on s'apprêtait à prendre une décision disaient ah mais il faut qu'on discute du paragraphe C du sous-chapitre 3 de la section 9 du tome 2 du rapport annexe A ok il faut lancer une commission une sous-commission à peu près 3 mois de réflexion entre chaque débat 6 débats avant de faire une conclusion préliminaire et vous faites ça à peu près 8 ou 9 fois de suite vous arrivez au mode de fonctionnement de la fibre en France pourquoi les opérateurs font ça ? parce qu'ils ne veulent pas y aller et pourquoi France Télécom met tout son poids à ne pas y aller pour continuer à rentabiliser le réseau de cuivre et en fait il y a un calcul économique derrière qui est aussi longtemps qu'on vit sur la DSL tous les opérateurs dépensent des sommes folles à payer France Télécom à entretenir le réseau de cuivre et donc c'est en train de manger la capacité d'investissement des gros opérateurs autres et le seul opérateur qui s'en sort bien là-dedans c'est France Télécom puisqu'il est celui qui détient de manière monopolistique l'infrastructure et il y a 5 ans les opérateurs étaient capables de lever des fonds pour investir Free a utilisé cette capacité à lever des fonds pour construire son réseau mobile par exemple maintenant ils ne sont plus capables d'investir des grosses sommes plus dans les mêmes proportions et le seul qui a encore vraiment les capacités d'investir s'il veut c'est France Télécom et lui manifestement il ne veut toujours pas il commence à s'y mettre parce que le gouvernement a dit et qu'en fait le gouvernement a été menaçant puisque l'état a dit partout où tu n'iras pas j'irai et je mettrai de l'argent public et si tu ne veux pas y aller je paierai quelqu'un d'autre à le faire du coup ils se sont un peu bougés mais voilà on a pris 5 à 6 ans de retard sur le déploiement de la fibre pour vous donner une petite idée quand on publie au FTTH Council la liste des pays fibrés en Europe la France apparaît je crois 25ème ou 28ème sur 30 et des poussières on se dit putain on est super mal classé la Roumanie doit être 12ème vous voyez donc en fait on est vachement loin derrière la Roumanie en termes de couverture fibre optique c'est un flatteur alors il faut comprendre qu'on n'est pas si ridicule que ça parce que la Grande-Bretagne et l'Allemagne n'apparaissent même pas dans le classement donc voilà en fait parmi les pays où les gros opérateurs ont les moyens de tout bloquer on n'est pas bon d'autres sont franchement pires et parmi les pays européens on est très en retard l'Europe étant elle-même pas spécialement en avance sur le déploiement de la fibre ah à peau tu veux dire avec action au hasard et bien ça ne se passe pas j'ai essayé en fait euphorique juste après qu'on ait sorti la DSL-FDN j'ai regardé où on pourrait aller jouer à la fibre en 2007 j'ai consacré un nombre d'heures tout à fait déraisonnable à essayer de travailler sur le dossier de peau donc j'ai lu je connais les offres je connais les contrats je connais les catalogues ou du moins je les connaissais en 2007 j'ai dû dire à peu près 12 fois que je voulais un contrat pour FDN pour le signer pour qu'on aille fournir de l'accès et opérer de l'accès et que si on faisait zéro abonné tant pis et que si on en faisait deux ou trois ce serait toujours ça de pris et que voilà je voulais qu'on y aille on s'entendait assez bien avec les gens de la mairie sur le sujet c'est Jean-Pierre Jambes qui pilote le dossier là-bas à chaque fois que je lui ai écrit il m'a répondu très poliment et très gentiment et j'ai jamais réussi à obtenir quoi que ce soit d'action c'est à dire qu'à chaque fois je demandais le contrat il me renvoyait le contrat je disais il me va je veux qu'on le signe renvoyez-moi un exemplaire signé voilà les infos à mettre sur le nom du client French Data Network numéro de sirène temps l'adresse le nom du président tout ce qu'il faut pour la date de publication au JO de l'association etc et trois semaines après rien donc du coup j'écris soit au même soit à son patron soit à jambes soit je change à chaque fois disant j'aimerais bien que enfin les clowns d'action m'envoient un contrat et où du coup ça fait suivre au directeur commercial qui me renvoie le contrat type vierge ce que tu veux à la quatrième ou cinquième fois donc voilà ça ne se passe pas ils n'ont pas envie je soupçonne qu'en étant un régional de l'étape on puisse aller causer pour de vrai à la mairie et faire le travail de contact de terrain que moi j'étais pas capable de faire depuis Paris parce qu'en gros prendre l'avion pour descendre sur pot casser la gueule au mec moi ça m'emmerdait un peu en local avec une barre à mine et des copains t'as une chance ah non plus bon sur Toulouse donc je pense pour ceux qui ont assisté à la conférence de Sandrine Maton sur le plan d'Atar à Toulouse donc il y avait une délégation de services publics donc avec un des gens qui répondent pas quand on leur demande un service et la communauté urbaine de Toulouse a choisi de reprendre une structure juridique qui s'appelle une société publique locale donc qui est 100% détenue par le public sans intermédiaire privé etc la partie qui était avant la délégation de services publics sur la fibre mais avec toujours une optique développement économique dans une zone d'activité commerciale alors ensuite maintenant que c'est des élus et qu'ils vont décider de tout parce que c'est une structure 100% publique etc on aura peut-être des chances d'aller récupérer effectivement des tronçons de fibre qui viennent de ce réseau dans lequel il y a eu de l'investissement public pour faire des choses mais après bon ça reste quand même ça reste quand même des négociations et il vaut mieux être du coin et quand les gens veulent pas en face ils veulent parler il y a un des adhérents de FDN qui avait commencé à travailler là-dessus sur le fait qu'on puisse fournir de la data mobile ce serait de toute façon dans des conditions tarifaires dramatiques de toute façon alors on pourrait fournir du vrai accès internet pour le coup ça fournir une IP publique fixe pour un accès mobile c'est pas très compliqué techniquement à faire celui de nos adhérents qui avait travaillé dessus a arrêté en plein milieu et passé à autre chose donc le dossier est resté comme tout dossier géré par un bénévole suspendu ça présente pas un intérêt majeur c'est-à-dire qu'on pourrait sortir des choses avec des limitations en volume avec tout un tas de contraintes à la con et sur des abonnements à 30 ou 40 euros par mois donc qui serait même pas enfin voilà qui par rapport au marché d'aujourd'hui serait pas fabuleux en termes de neutralité on pourrait faire des choses mais le plus simple pour récupérer de la neutralité est probablement d'acheter un accès VPN chez FDN ou chez Tétaneutral ou chez n'importe quel membre de la FEDE qui ont fourni ou pour quelques euros par mois tu auras une IP publique fixe neutre qui sera encapsulée dans le bidule tout pas neutre mais un accès VPN FDN ça nettoie l'accès internet on l'a vu c'est des adhérents abonnés chez Free qui ont du Youtube qui marche pas ils allument le VPN et tout d'un coup ils ont du Youtube qui marche ça ça fonctionne en ce moment ils saturent un peu parce qu'on a trop d'abonnés mais dès qu'on aura trouvé les bénévoles pour le désaturer il marchera mieux voilà ça c'est un bon moyen de nettoyer l'accès réseau mobile beaucoup moins chiant d'essayer de trouver un contrat grossiste chez l'un des 4 gros dont au moins 2 ne veulent pas parler aux gens alors une association on est entre nous donc les problèmes de bande passante et d'investissement ça se discute donc effectivement on paye relativement cher la bande passante par rapport à des acteurs beaucoup plus gros ensuite ça reste ça reste jouable et ça se discute donc là par exemple quand j'ai dit qu'on avait mis à jour la fibre entre Toulouse et Saint-Gaudin c'est parce qu'effectivement il y a des usages où il y a beaucoup de débit et donc bon comme on avait les sous on a augmenté la capacité si on décide que bon on est à la limite du modèle économique d'augmenter la capacité on va revenir vers les adhérents alors on peut mettre bon déjà j'ai sauté les transparences sur ce sujet là mais on peut équilibrer la bande passante par adhérent pour s'assurer pire tout pire ne prend pas le pas en volume sur quelqu'un qui utilise des protocoles qui ne font pas plein de connexions c'est la partie technique sur la neutralité du net on peut mettre en place ce genre de solution sachant que le plus simple c'est toujours de prendre un plus gros tuyau comme ça on n'a pas de problème pour le moment on est plutôt sur ce plan là à tête à neutral parce qu'on a les moyens financiers mais sinon après on en discute et voilà on peut équilibrer le débit en disant si tu as fait du P2P toute la journée quand ça arrive à 19h ton débit à toi il baisse un peu et on en laisse plus aux autres qui ont moins consommé le temps que ton compteur revienne à une valeur juste mais ça se décide entre adhérents voilà on en discute sur ces éléments là il y a un point alors d'abord si le sujet vous intéresse tout ce qui est fibre optique etc allez regarder sur conf rco nfs.fr la conférence de Joël Maud qui est un ancien directeur du haut et du très haut débit à l'ARCEP qui connaît très 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 bien le sujet j'ai piqué une info dans sa conférence c'est la loi de Jacob Nielsen qui dit que la bande passante consommée par les utilisateurs augmente de 35% tous les ans de 50% tous les ans 50% tous les ans 50% tous les ans ça ne vous parle pas ça ne veut rien dire mais bon l'an dernier chaque abonné consommait en moyenne 400 kilobits donc l'année prochaine ce sera 600 kilobits ça ne veut rien dire en fait ça veut dire que la bande passante dont vous avez besoin est multipliée par 100 tous les 12 ans ça veut dire que la fibre optique qu'on est en train de poser aujourd'hui pour vous amener du 100 meg qui est à peu près l'accès confort aujourd'hui 100 meg c'est confort il n'y a rien qui rame ça tourne tout bien gentiment 20 megs sur la DSL il y a certains usages ça fait un peu chier quand on allume la télé et qu'on regarde Youtube en HD par exemple c'est pas terrible 100 meg c'est bien le débit qui est bien confort c'est 100 meg aujourd'hui on est en 2013 en 2015 en 2025 quand on aura fini de fibrer la France le débit qui sera confort pareil bien pas chiant ce sera 10 gigas donc la question du on va optimiser la bande passante en tassant un petit peu tel usage ou tel autre c'est fondamentalement du flanc ça marche oui ça marche quand on est dans une association qu'on n'a pas de choix on gère entre adhérents mais à long terme de toute façon ça ne peut marcher qu'un an ou deux comme ça ça ne peut pas marcher longtemps alors oui il y aura cet effet là pour avoir un accès confortable on sera obligé de passer sur la fibre et pour le moment on n'a pas moyen de fournir de l'accès sur de la fibre à nos adhérents à un prix raisonnable et donc ça va nous évincer c'est déjà ce qui nous est arrivé en 2000 sur la DSL on y a fort bien survécu et quand les gens en ont eu marre d'avoir de l'accès qui ne marchait pas ils sont revenus vers des modèles associatifs pas par millions mais on n'a pas envie d'avoir des millions d'abonnés à l'heure actuelle on joue beaucoup sur la fédération à regarder comment se passent les accès fibre dans chacune des régions et on a bon espoir là où on a des contacts pas trop idiots avec les politiques de pouvoir leur expliquer l'intérêt pour eux il se trouve que les conditions qui permettent à un FAI associatif local d'exister sont exactement les mêmes que celles qui permettent à une PME locale de développer du business et les élus qui veulent financer la fibre dans leur région pour permettre à Orange de faire du chiffre d'affaires à Paris en ayant sa hotline à Marrakech ils ne sont pas très nombreux en général ils ont plutôt envie qu'ils se développent un tissu économique dans leur région et donc quand on leur explique il suffit de faire un petit peu d'aménagement dans la grille de tarifs et dans le modèle économique pas de le révolutionner juste de l'aménager un petit peu pour permettre à des opérateurs de venir vivre ça a une chance de développer un tissu économique local certains nous écoutent pour le moment pas tous loin s'en faut mais certains nous écoutent et il se trouve que dans les endroits où c'est expérimenté ça marche typiquement dans l'un qui est le département le plus fibré de France puisqu'il est entièrement couvert alors l'un pour ceux qui ne voient pas c'est Bourg-en-Bresse vous voyez c'est un grand département industriel de la haute technologie mais eux ils ont décidé en 2007 de fibrer à 100% et de ne pas attendre les opérateurs et donc le réseau est maintenant déployé ils ont choisi un modèle économique qui permet aux opérateurs locaux d'agir et donc les opérateurs qui fournissent de l'accès fibre optique dans l'un sont des opérateurs locaux sont des PME qui se sont développés dans l'un et qui sont en train en ce moment de s'étendre sur tous les autres réseaux fibre optique de France voilà quand on veut créer du business local il y a moyen tous les élus ne l'entendent pas certains l'entendent merci beaucoup merci beaucoup merci merci